On place maintenant aux Pays-Bas, on retrouve les vestes orange. Et Fleur Hollemann, elle aussi habituée à des circuits. Elle était déjà sans faute première manche sur Bora Bora. Sans dire de bêtises, elle a déjà disputé au moins un championnat d'Europe. Si ce n'est deux d'ailleurs. Moi je vais faire une remarque de fille, mais j'aime beaucoup le détail de l'étrier raccord avec la reste. Je me faisais la même remarque dans ce tournant. On voit quand même très très bien l'étrier très au loin. La couleur orange est à l'honneur, très patriote. Cette rivière est bien réglée. Il n'a pas posé de difficulté. Allez, il faut aller chercher la sortie. Ça se passe une nouvelle fois bien pour le couple. Déjà sans faute en première manche, ça déroule. Oui, puis le chrono est bien. Attention, c'est les principaux concurrents des Français. Et là, ça enchaîne un deuxième sans faute en second manche. Et donc les vestes orange sont vraiment dans le coup. Ça va être chaud, ça va être chaud, chaud, chaud. On aurait pu espérer que ce chrono soit un petit peu plus serré. On aurait bien voulu un petit point de temps, c'est ça ? Non, mais en tout cas, super perf. C'est un petit peu plus d'enjeux, mais bon, cela dit, c'est facile à dire. Mais il y a déjà suffisamment à faire sur le parcours. Non, bravo. Très belle paire de Fleur Holman, 14 ans. Et Bora Bora, cette fille de Candice Ronaldo.